S'ils veulent nous appeler des platardés, ils vont se rendre compte qu'on est très versé en culture française, puis on peut aussi les appeler les globes atardés, parce que dans le globe atardé, t'arrêtes, en tout cas. Et puis, non, je n'ai pas envie de faire ça, mais on peut le faire pour coquiner. Moi, je le fais sans malice. Tu parlais des globes atardés, mais en fait, le terme en anglais, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais c'est des globes atardés. Globes turds. Oui. Globes turds. Turds, turds, me turds, me turds, me turds, me turds, me turds pour re-turds. Oui, mais j'en ai mis en anglais. Mais j'en ai mis en anglais, glob turds. Ben, turds, ça faisait une autre affaire, mais vous, j'ai commencé aux anglais, j'ai commencé en anglais plus, t'en français. Oui, j'ai, oui. C'est la même chose, ça a été attendu. Ça a commencé à l'acheter, hein. Ça a eu les noms qu'il y a une autre affaire, tout le monde. Les globes buchistes ou les globes atardés, les globes atardés, eux, ils savent tout, ils ne se posent pas de questions, ils vont sur la natale et puis on leur donne la vraie version. Ils ne viennent pas sur nos cifres, vous pouvez le dire, la vraie version. Ah, voici une autre. Ah, celle-ci de Melbourne en Australie. Alors, pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu le voir, les clips, c'est bien là, on va la voir. OK. Mais voilà, on voit ici un Edward en Californie. Ah, là, ce n'est pas le bas, là, là, c'est le haut. Là, il y a du haut. Ah, mon Dieu. Ben oui, Australie et Hawaï, c'est le côté. Ben oui, Australie et Hawaï, c'est le côté. Hassan, est-ce que tu peux m'expliquer ? Est-ce que tu as compris quelque chose, toi, dans ces fameuses éclipses ? Le mouvement est... Allez, vas-y, Hassan. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que, comme je vous le dis souvent, que la Lune et le Soleil sont dans un océan. Cet océan, à l'état très, très froid, c'est-à-dire un gaz comme de l'azote, si vous mettez votre corps comme des disques qui vont venir s'intervertir pour nous donner l'illusion de quartier, ces disques sont invisibles à notre oeil. Mais si vous mettez le spot derrière et que la Lune, elle s'éclaire par ce spot-là, c'est-à-dire une Lune transparente, c'est-à-dire une demi-lentille transparente, eh bien, les disques qui sont comme des arcs, mais gigantesques, qui vont venir s'interposer. Pourquoi ? Parce que la Lune va, sur le cycle d'un mois, va partir entre les deux tropiques et elle va descendre. C'est-à-dire que chaque jour, elle va se lever plus, c'est-à-dire que si on part du tropique du cancer, chaque jour, elle va se lever de plus en plus en allant vers le sud. Ce qui fait qu'au début du cycle, elle va être tout à fait au nord, donc elle va nous paraître très, très, très grosse. Et au fur et à mesure qu'elle va évoluer de jour en jour, pour faire son cycle de 28 jours et demi, eh bien, dans cet océan, elle va traverser la... Comment dire ? Elle va traverser l'endroit où sont les autres astres. C'est-à-dire que c'est comme un astre, ce sont des disques qui vont s'intervertir, qui vont venir derrière. C'est pour ça qu'on les voit changer de couleur. Alors, on nous a fait croire que c'est l'ombre du soleil, c'est la lumière du soleil, mais c'est complètement faux. À moins que, par moment, à ce moment-là, il peut, si elle passe très, très près du soleil, il peut y avoir une influence. Mais comme la lune et le soleil, chacun émet sa propre lumière. Et c'est ces phénomènes-là qu'on nous a très, très mal expliqués. Pourquoi ? Parce qu'on nous a dit, oui, que la lune et le soleil sont dans un espace de vide. Alors qu'ils ne sont pas dans un espace de vide. Comment ils tiendraient là ? Comment il serait possible qu'il n'y ait pas un seul degré d'écart ? Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas. Et quand on regarde avec beaucoup d'intérêt ces caractères, ces caractères existent réellement, mais ces caractères émettent une inservescence de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on voit ces traînées blanches tout autour des caractères. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une réaction chimique. Alors, à ce moment-là, ce serait de l'oxygène, de l'hydrogène, pardon, à l'état gazeux, ce qui va traverser cet océan-là, qui fait une réaction chimique. Et autant comme le soleil, comme pour la lune, c'est la même chose pour le soleil. Donc, il y a une réaction. D'où vient cet hydrogène si c'est né de la Terre ? De la Terre, pourquoi ? Parce qu'ici, tout est à l'état gazeux, tout est à l'état liquide, c'est-à-dire que le monde du vivant, que ce soit les êtres humains, les animaux, les arbres, les plantes, voire même la réaction de l'électrolyse de la matière produite par la Terre, eh bien, cet hydrogène monte et il va traverser. Si cela se confirme, cela voudrait dire que les deux atomes d'hydrogène ou tous les atomes d'hydrogène, ce sont eux qui alimentent en énergie et le soleil et la lune. Et en traversant cet océan-là, cela va monter encore beaucoup plus haut pour arriver tout à fait en haut du dôme, c'est-à-dire vers le trône. et en traversant cet océan-là, c'est-à-dire vers le trône. C'est-à-dire vers le trône. C'est-à-dire vers le trône. C'est-à-dire vers le trône.